Est-ce qu'on voulait du chien pour les mains ? Ils attendaient l'accord du préfet avec impatience. Ces bénévoles vont pouvoir marauder pendant le couvre-feu. On est dans la même situation que le 16 mars au soir, où le président Macron nous avait confinés, mais on ne savait pas si on avait le droit de faire des maraudes. Et bien là, la semaine dernière, pareil, bis répétita, M. Macron nous dit, c'est le couvre-feu, mais est-ce qu'on a le droit de faire des maraudes pour le sans-abri de nuit ? Heureusement, j'ai reçu hier la réponse officielle du préfet, qui nous soulage, il me dit, « Je vous confirme que votre activité peut être organisée dans le respect des normes sanitaires. » Le président de l'association devra fournir une attestation de bénévolat. Les participants pourront sortir sans risquer d'être arrêtés, car il s'agit bien d'une mission d'intérêt général, un soulagement pour ces bénéficiaires habitués. Depuis des années, ça existe. Pourquoi ça sera très jour à l'an de l'an ? Depuis des années, il y a des pauvres. Les pauvres, il faut bien les aider. Car si les maraudes peuvent s'effectuer en journée, c'est surtout la nuit que la présence des associations devient indispensable. Une maraudes de nuit est nécessaire, parce que c'est de nuit qu'on peut sauver une vie, d'identifier une personne qui est en détresse, qui est en train de mourir de froid, ou qui a fait un malaise. C'est souvent ce genre de situation qu'on le remarque de nuit, dans des endroits un peu cachés, et on sauve des vies libères. L'association « Donnez la main dont de soi » commencera les maraudes nocturnes à partir du 2 novembre, au début de la trêve hivernale.